Bienvenue sur le podcast du salon Paysalia. Tendances, réglementations, biodiversité, retrouver l'actualité de la filière et ceux qui font les jardins et les paysages d'aujourd'hui et de demain. Avec Franck Prost. Bonjour à tous. Début du confinement, 24% des Parisiens quittaient Paris lorsque 400 000 new-yorkais en faisaient de même. Le constat est donc sans appel, les métropoles ne sont plus des lieux à vivre. Et revient le rôle évident et approuvé de la présence de la nature en ville. Alors, une grande mission pour ceux qui repensent la ville, augmenter le bien-être des citadins. Le végétal arrive en sauveur privilégié, mais lorsque l'on sait que 95 à 98 % des espèces plantées en ville sont horticole, et donc sans véritable intérêt, la biodiversité est au final en danger, malgré toutes ses bonnes intentions. Car il ne suffit pas de verdir, mais plutôt installer une diversité des espèces avec toutes leurs interactions. C'est ça, la vraie biodiversité. Aussi, avant toute question de reconstitution de la biodiversité, consacrons-nous déjà à sa préservation. Quels sont les liens entre aménagement urbain et biodiversité ? Les espaces à caractère naturel en ville sont-ils in fine de véritables espaces de biodiversité ? Réponse au cœur du Salon Paysalia. C'était aux côtés de l'écologue Philippe Clergeau du Muséum National d'Histoire Naturelle, titre de la conférence « La biodiversité dans l'aménagement urbain ». Bonjour à tous. Je suis M. Sperto Sébastien, je suis directeur du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement en Rhône-Métropole. Ça fait trois ans qu'on est en partenariat avec Paysalia sur le montage de sujets et de différentes conférences. Et on souhaitait, lors de cette nouvelle session qui est consacrée évidemment à la prise en compte de la biodiversité dans différents champs, nous, en lien avec les questions d'aménagement du territoire et des questions urbaines, s'intéresser fortement aux liens entre aménagement et biodiversité. Donc on est très heureux pour cette session de pouvoir accueillir M. Philippe Clergeau, professeur émérite du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui va justement vous permettre de regarder toutes les dimensions de cette question du rapport entre la ville et la question de la biodiversité. Nous, un des enjeux qu'on a identifié très fort aujourd'hui, c'est qu'avant effectivement de se lancer dans la reconstitution parfois de la biodiversité, il y a un enjeu très important qui est déjà de préserver cette question de la biodiversité et entre autres de préserver les enjeux de paysages ou les enjeux de structures végétales. Voilà, donc ça c'est les missions sur lesquelles les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement travaillent parce que ce sont des équipes pluridisciplinaires avec des architectes, des paysagistes et des urbanistes et on travaille au service des collectivités. Donc sans attendre, je passe la parole à Philippe pour engager la discussion et la présentation. Merci. Merci, bonjour. Alors je ne vais pas parler trop de préservation et autres, je vais plutôt parler d'aménagement urbain. Je vais repartir un petit peu sur des choses qui sont inconnues maintenant, pourquoi intégrer la nature en ville. Donc vous savez que les chiffres sont assez préoccupants sur l'étalement urbain, sur comment la ville gagne sur des territoires ruraux, qu'ils soient agricoles ou qu'ils soient naturels. Donc une très grosse progression, ça vous le savez. Pendant très longtemps, on a quand même focalisé beaucoup des réflexions sur la préservation de la biodiversité, de la nature par rapport à l'agriculture parce que c'est là où il y avait vraiment le plus d'espace et il y avait donc le plus d'enjeux. Mais maintenant, 20% d'après l'INSEE, de territoires considérés comme urbanisés, c'est gigantesque. Et donc du coup, la ville ne peut plus s'affranchir aussi de prendre en compte la biodiversité comme un des éléments dans la conservation de la nature, etc. Donc le premier point, c'est ça, c'est qu'il y a à réfléchir et à impliquer la ville dans la conservation de la nature. En ville, c'est un point sur lequel j'ai l'habitude de m'étendre beaucoup, mais là, je ne vais pas avoir très rapide. La ville ne va pas bien. Alors c'est quelque chose qui est dit depuis très longtemps. Déjà, fin 19e, ville industrielle, polluée et tout, on a fait intervenir l'approche environnementaliste. Aujourd'hui, on fait intervenir l'approche écologique pour lui rendre un peu de caractère. Alors il y a plein de chiffres, je n'ai pas du tout le temps d'aborder ça, mais il y en a quand même deux que j'aime bien rappeler. Début du confinement, 400 000 New-Yorkais quittent New-York tout de suite. Début du confinement, 24% des Parisiens sortent immédiatement de Paris. Ça veut clairement dire que Paris n'est pas vivable, que New-York n'est pas vivable. Les grandes villes, c'est des villes de culture, de loisirs et surtout de travail, mais pas obligatoirement des lieux à vivre. Donc tous ceux qui ont les moyens, ils ont une besoin de campagne. Je ne vais pas plus loin, mais il y a un problème de fonctionnement et d'ambiance et de caractère de la ville. Alors on peut justifier de plein d'autres façons l'intégration de la nature en ville, les notions de patrimoine, d'éthique par rapport aux espèces. Moi, je privilégie une entrée qui est un peu fonctionnelle, un peu fonctionnaliste. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas du tout aussi avec des approches sociales, sensibles, ambiance, mais là je vais jouer mon rôle de professeur d'écologie. Donc c'est par cette entrée-là que je vais rentrer. C'est sur des mécanismes qui permettent d'accélérer, d'augmenter le bien-être des citadins. Alors ça, c'est un tableau que j'aime bien reprendre parce que c'est de 2004. L'ONU a demandé à tout un consortium, tout un aéropage d'experts biologistes, écologues, géographes, d'expliquer et de définir en quoi la nature, ça sert à quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'on est parti très rapidement, surtout à la fin des années 1990, c'est encore vrai. Aujourd'hui, on est sur le tout économique et d'expliquer que la nature, elle est aussi importante que nos fonctionnements économiques purs. Et donc du coup, c'est des gros volumes que vous pouvez trouver encore sur Internet. Ça s'appelle le Millennium Ecosystem Assessment. Et il y a ce tableau que j'aime bien reprendre parce qu'il est assez fort, il est très novateur. Le biologique, vous savez, c'est des termes très compliqués. Et ils ont mis des petites boîtes pour expliquer les services écosystémiques. Alors nous, on parle maintenant de services écologiques. C'est plus facile à dire et plus facile à comprendre. Et donc ces services écologiques, il y a des services d'approvisionnement. C'est la nature qui nous nourrit, qui nous habille. Des services de régulation. C'est la nature qui permet de respirer alors qu'on est en train de polluer l'eau, l'air, etc. Et c'est des services culturels, l'esthétique, le spirituel, l'éducation. Je vais revenir sur ces points-là dans le cadre urbain. Ça, c'est un cadre complètement général. Et puis en face, ils ont mis des constituants du bien-être. Et notamment la sécurité, vous voyez, les bases du bien-être matériel, la santé, etc. Et ils ont osé mettre des flèches. C'est un peu une première fois qu'on ose montrer clairement que des services de régulation sont complètement fondamentaux pour la santé humaine. Alors je résume ça. Évidemment, vous y doutez bien que ce n'est pas dit de façon aussi directe. Mais l'idée, elle est là. Le rapport de l'homme à la nature, il a changé. C'est une reconnaissance que le bien-être de nos sociétés est directement dépendant du fonctionnement naturel. C'est important. Je ne vais pas développer non plus. Je n'ai pas le temps. Mais c'est un discours qui va vers le philosophique, la déontologie et qui remet en cause beaucoup de choses. La religion, la place de l'homme au-dessus de l'homme, etc. C'est important parce que ça rentre dans les débats actuels de nos sociétés. Alors un point sur les notions de définition puisque des sujets sont très larges. J'ai parlé un peu de nature plus que de biodiversité. Mais c'est vrai que nature, c'est un terme que moi, je n'utilise pas beaucoup, qui est trop large. La nature, c'est un caillou, le climat, les arbres. Enfin bon, c'est un peu tout. La biodiversité, alors je ne vais pas tout reprendre là, mais la biodiversité est celle sur laquelle nous, on est le plus sensible. C'est la diversité des espèces et les relations entre ces espèces. C'est-à-dire qu'avoir plein de géraniums et autres et plein d'espèces horticoles, comme il y en a plein ici, ce n'est pas de la biodiversité. Pour moi, ce n'est pas de la biodiversité. C'est un ensemble d'êtres vivants qu'on a mis ensemble parce qu'on trouve ça joli, parce qu'on trouve ça beau, parce qu'on trouve ça bon, etc. Dans la notion de biodiversité, il y a une notion de fonctionnement et donc très rapidement, quelque chose que vous connaissez au moins de l'avoir entendu, la notion d'écosystème, c'est-à-dire un ensemble d'espèces avec leur biotope, avec leur habitat et tout ça. C'est ça la biodiversité. Et ça amène à une réflexion sur ce que rend des êtres vivants et dans la durabilité ce qu'ils donnent aussi. Je m'explique. La photo en bas, là, des arbres, c'est des platanes. Aujourd'hui, dans les villes, on plante des platanes. On ne fait pas mieux comme arbres pour l'urbain. Ils supportent tous les stress, la pollution. La liste est très longue. C'est ce qu'on fait de mieux pour l'urbain. Donc, on plante des platanes. Le problème, on ne plante que des platanes. En gros, dans les villes, il y a quatre espèces très très dominantes. Lyon, c'est pareil. C'est du platane partout. Paris, c'est du platane partout. Alors, j'exagère, on en a quelques autres, mais c'est quand même ça. Alors, c'est super parce qu'il rend les services qu'on souhaite, qu'on attend. Donc, du coup, rafraîchissement, ambiance, ombrage, etc. Le problème, c'est que c'est de la monoculture. C'est qu'une seule espèce. C'est fragile. Donc, ça se gère. On n'est pas sur de la biodiversité. Et l'idée de ne pas avoir, si je reste sur mon exemple d'alignement d'arbres, mais d'avoir toute une série d'espèces différentes. Alors, l'idée, ce n'est pas d'en avoir cent, mais c'est d'avoir une variété quand même d'arbres, de tiges. D'avoir aussi des sols, donc peut-être une noue, peut-être des arbustes qui vont être plantées avec. On recrée. On se rapproche d'écosystèmes. On se rapproche des processus écologiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, j'ai mis l'exemple de la chaîne alimentaire, qui est un des processus écologiques les plus connus. Et vous voyez bien que dans ces pyramides-là, si je supprime une plante ou un animal, tout ne va pas s'écrouler. Or, aujourd'hui, quand je supprime le tigre du platane, pour les spécialistes, il y a deux maladies qui touchent les platanes, là, et qui peuvent tout à fait arriver à la disparition du platane. Ce n'est pas du tout une vue de l'esprit. L'orme a disparu du sud de la France dans les années 70, je crois, un truc comme ça, par une maladie. Donc, du coup, voilà, je ne vais pas plus loin. Biodiversité, c'est donc complexité, diversité, ça amène une forme de stabilité, avec plein de guillemets, et donc une durabilité des services des végétaux qu'on va installer. Donc, mon propos à moi d'écologue, c'est de dire, plutôt que de verdir, qui est évidemment important, puisque c'est ça qui va nous rendre les services, certains des services dont j'ai parlé, il vaudrait mieux viser, quand c'est possible, une biodiversité, c'est-à-dire plusieurs espèces, et voir comment ça, ça fonctionne ensemble. Alors, cette biodiversité, elle est complexe, les processus écologiques, je n'ai certainement pas en parlé, c'est beaucoup trop compliqué, mais une façon d'aborder ça de façon un peu efficace, un peu plus technique, peut-être, c'est les échelles, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur des échelles locales, le jardin, la parcelle, etc., et puis des échelles globales, c'est la ville, et donc on va prendre en compte les dispersions d'espèces. Je vais expliciter ça, et juste avant, je fais une parenthèse sur les travaux qu'on a faits. Alors, ça fait 25 ans, à peu près que je travaille sur ce sujet-là, pas beaucoup en France, la France a été très hermétique jusqu'à le début des années 2000, à tous ces sujets-là, donc je travaillais plutôt avec la Finlande, la Canada, l'Italie, qui avaient des vraies questions par rapport à ça. En France, la ville, c'est la sociologie, c'est les rapports humains, c'est pas du tout la petite nature, les petites plantes et tout ça, voilà. J'exagère, mais c'est pour lancer le débat si j'en ai un après. Et nos travaux ont montré quoi ? Alors, vous doutez bien qu'en trois phrases, ça va être trop court. La ville a évolué, la nature spontanée y est bien présente, donc on a des choses qui arrivent de l'environnement urbain, bien évidemment, il y a plein de plantes, il y a plein d'animaux qui arrivent tout seuls. Ce qu'on voit, c'est quand même que l'écosystème urbain, ou les écosystèmes urbains, on a des paysages complexes, sont très différents de ce qui se passe dans les milieux ruraux, forestiers, naturels, etc. A priori, on a un tel dérangement, on a une telle implication du choix de l'homme pendant longtemps, l'homme veut pas voir une chauve-souris. Dans les années 90, moi j'ai commencé à travailler sur les chauves-souris à Paris, en Gérène, et tout le monde disait mais ça sert à rien du tout, les gens ils veulent pas en voir une. Alors maintenant ça a changé, c'est devenu un symbole et tout, ces chauves-souris. Mais voilà, c'est des bons exemples qui montrent aussi que les écosystèmes sont pas simples. Il a fallu qu'on redémontre un peu que les processus écologiques qu'on connaissait en zone rurale, ils sont aussi valables en ville et en campagne. Et puis, un des derniers points que je veux souligner, c'est l'importance des ressources. Alors ça, on savait ça, il faut des abris, il faut de l'alimentation pour toutes ces espèces animales ou végétales. Mais là, ce qui prend une place énorme, c'est la gestion, le type de gestion. Donc les virages, quand on regarde les espèces urbaines, les virages, les premiers ça a commencé à être la gestion différenciée, dans lequel on a une gestion écologique. Ça, ça a été un virage énorme parce qu'on a commencé à avoir une autre approche de la façon de présenter un parc urbain, un jardin urbain. Et puis le deuxième, qui est absolument énorme, qui n'a pas été assez souligné, suite au Grenelle de l'environnement, c'est l'arrêt des pesticides. Plus de pesticides dans la gestion de nos espaces publics vers... Mais le jour au lendemain, c'est un changement gigantesque. Et donc du coup, on a beaucoup plus d'espèces aujourd'hui qui peuvent s'installer clairement. Alors si je reviens, je fais un fin de parenthèse, un peu de définition, un peu de les grands résultats sur lesquels on était. Si je reviens sur mon échelle locale, on peut se poser la question de pourquoi continuer à émettre des espaces à caractère naturel. Alors c'est un terme que j'ai initié en 2007 dans un de mes premiers ouvrages en français. Parce que les espaces verts, c'est très connoté. C'est vraiment l'immeuble avec les pelouses. Et ce que nous, on s'est aperçu dans nos recherches, c'est qu'on a des emprises d'infrastructures, on a des ronds-points, on a des petits squares qui ont des rôles dans les processus écologiques dont on parle. Donc on ne peut pas rester sur la notion d'espace vert. C'est pour ça que le terme qui est de plus en plus utilisé, d'ailleurs beaucoup par mes collègues, c'est espaces à caractère naturel avec cette idée derrière de pleine terre. On y reviendra peut-être. Alors pourquoi ? On va retrouver les services écologiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Augmentation des espaces de récréation et de loisirs, ça améliore le cadre de vie. Ça, ce sont des choses qui ont été démontrées scientifiquement. On a plein de papiers, on a des statistiques sur la notion de bien-être, sur la notion de liens sociaux et surtout sur la notion de santé. Ça, alors les travaux scandinaves notamment et anglais ont été très forts pour montrer comment la présence de nature, voire de la végétation, influe énormément sur l'ensemble du psychique et donc du physique des personnes. Je ne vais pas plus loin, mais c'est un vrai sujet qui nous donne aussi des billes pour répondre. Ça, c'est une parenthèse. Je ne devrais pas rajouter trop de parenthèses parce que je ne vais pas avoir tout le temps de tout vous dire. Mais c'est aussi un des éléments de réponse qu'on donne aujourd'hui à certains décideurs qui ne veulent plus végétaliser la ville parce qu'on va trop avoir d'animaux, d'insectes et derrière parce qu'on risque d'avoir plus de pandémies. On en reparlera si vous voulez, mais nous, on a les billes pour expliquer que ce n'est certainement pas. On dilue. Enfin bon, bref, je ne vais pas plus loin. Et puis, parmi ces intérêts, ces avantages, ces services, il y a tout ce qui est la régulation, qui est les éléments les plus forts en ville, l'infiltration des eaux de pluie, la fixation du particulaire, les particules de diesel qui se collent sur les feuilles, le stockage de CO2. Et puis, un élément qui prend de plus en plus d'ampleur qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des municipalités sont sur des plans climat, des plans arbres, des plans canopées. Enfin bon, il y en a partout, dans tous les sens. C'est le rôle de la microclimatologie. La ville devient de plus en plus chaude. Et alors, on pourrait travailler sur les causes. C'est un peu compliqué. C'est beaucoup la voiture. Les effets, c'est plus facile. On va mettre de la végétation un peu partout. Et puis, bien sûr, vous retrouvez mon chemin tout à l'heure. Ça favorise la biodiversité. Alors, aujourd'hui, la gestion à cette HL-là, elle est de mieux en mieux. Les services des espaces verts sont pour la plupart très conscients de tout ce que je raconte là. Et on avait effectivement de plus en plus de biodiversité animale et végétale dans la ville. Je parle bien dans la ville. La ville continue à écraser des habitats, des espèces et donc à avoir des effets négatifs au niveau régional. Mais intramuros, pour faire simple, c'est plutôt positif. Et puis, on a de plus en plus de gestion écologique avec moins d'intrants, avec des choix d'espèces qui deviennent un peu plus différents. Alors, j'avais envie de vous montrer un peu aussi sur quoi nous, on travaille. Tout au moins, il y a énormément de sujets qui sont abordés au niveau plus ingénierie. Donc, je ne vais pas parler du social, l'anthropologie, qui est un domaine qui est très aussi en pointe sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on travaille sur le fonctionnement écologique des sols. Et on montre que des sols, quand ils sont un peu restructurés, avec des horizons, si on a des bons couvre-sol, on va être capable de limiter l'arrosage. On va avoir moins d'espèces envahissantes et des choses comme ça. C'est important. Maintenant, c'est assez bien rentré dans les mœurs puisqu'on évite de s'arcler à tout prix. On se pose des questions. Alors, je prends deux minutes pour vous expliquer parce que je crois que c'est un sujet qui est un peu nouveau et que nous, on est dans la prospective. C'est notre rôle de chercheur. Je vous dis, les communautés végétales aujourd'hui en ville, c'est 95 à 98 % de l'horticole. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut que ça fonctionne. Donc, facile, ma logique, tout simpliste, c'est de dire que je ferais mieux de prendre des espèces du coin qui ont coévolué depuis des millénaires ensemble, donc qui ont des relations entre elles. Au lieu de mettre un pétunia, un géranium et je ne sais pas quoi qui viennent de continents différents, qui vont survivre parce qu'on arrive à bricoler le sol et à faire pas mal de choses. Si on favorisait beaucoup plus des plantations d'espèces locales, on aurait quelque chose qui se rapprocherait des fonctionnements d'écosystèmes dont je parle depuis le début. Seulement, le problème, c'est que nous, nos espèces locales, alors endogènes, autochtones, enfin ce que vous voulez, elles n'ont pas des périodes de floraison très longues. On n'a pas tant d'espèces que ça. Et donc, on est en train de réfléchir et de tester. On a plusieurs toits à Paris sur lesquels on travaille. On est en train de tester, sous des contraintes de type urbaine, est-ce que des espèces horticoles ont des échanges, ont fonctionnent avec des espèces locales, qui sont de l'île de France en l'occurrence. Et donc, du coup, on a plein d'expérimentations avec que des espèces horticoles, que des espèces locales et puis le mix des deux. Donc, c'est une thèse qui est en cours, qui va se finir. Les premiers résultats sont assez intéressants et surprenants. Ce qui marche le mieux des trois, pour l'instant, c'est le mixte. C'est-à-dire, c'est les espèces locales avec les espèces régionales. On a beaucoup plus de pollinisateurs. On a beaucoup plus d'assurance de la plante. Enfin, on mesure les hauteurs de plantes, les tailles de feuilles, enfin tous ces machins-là. Et là, on va aller encore plus loin. Alors, vous savez qu'on ne connaît pas grand-chose sur les plantes. C'est quelque chose qui n'est pas étudié par les paysagistes au niveau des relations qu'il y a entre les plantes. Alors, les peu de cours que je donne en école du paysage, on apporte peu de choses parce qu'on n'a pas tant de connaissances que ça. Aujourd'hui, on sait que des arbustes, des vivaces, elles échangent énormément avec des mycorhizes, avec des bactéries, etc. Il y a des haussis dans l'air, des choses. Enfin, bon, bref, c'est des choses que vous avez peut-être entendues qui commencent à exister. Donc, on travaille sous les contraintes urbaines. Donc, par exemple, il y a plusieurs de mes collègues qui travaillent aussi sur les nouveaux toits végétalisés, plus de substrats, comment est-ce que ça peut fonctionner de façon complètement autonome. Et là, nos dernières expérimentations, c'est des toitures où on ne plante pratiquement rien que quelques arbustes pour que les oiseaux viennent se poser. Les oiseaux, ils amènent de l'azote avec leur fiente. Ils amènent des graines. Et puis, il y en a plein qui arrivent avec le vent. Et on regarde comment ça se passe. Les premières années, ça a été génial. On a eu... Alors, c'est du substrat qui est... Voilà. Il n'y a rien dedans, pratiquement. On a eu plein d'espèces et toutes les petites graines, coquelicots et tout ça, qui sont venus en plein Paris s'installer. Des trucs plus connus ou moins intéressants comme l'éconisa ou autres. Mais, épicenlis, tout ça, ça s'est installé. Alors, le souci, c'est qu'on... Nous, au début, on ne voulait pas irriguer. Donc, on a eu des étés très chauds, comme vous le savez, très secs, avec deux mois sans une goutte de pluie. Et là, sans irrigation, il ne reste plus grand-chose. Ça repart. Ça repart doucement. C'est un autre cortège. Voilà. C'est assez intéressant. Mais on travaille sur cette idée un peu d'améliorer la qualité. Et puis, je ne vais pas avoir trop le temps non plus de développer. Je travaille avec des architectes sur des nouveaux types de façades, des nouveaux types d'usages de matériaux pour des façades plus vertes. Alors, un peu sur les analyses du cycle de vie, mais ça, c'est plutôt le CSTB qui essaye d'inclure, de donner aux architectes aussi des capacités, des fiches qui permettent de voir combien ça coûte ou combien ça ne coûte pas de passer d'une toiture gravier à une toiture plantée, à une toiture etc. Donc là-dessus, on travaille un peu avec le CSTB pour faire évoluer cette approche un peu, donner au moins la réflexion, se poser au moins la question, même si on n'a pas tous les données encore. Et puis là, j'ai exprimé... Alors, ces trois manips qui sont en cours en ce moment, il y a le groupe scolaire de Boulogne-Biancourt, c'est la grande photo, donc c'est l'agence Chartier d'Alix qui a créé ça. C'est une très grande école, collège maternel. Tout le toit, c'est des plantations d'arbres. Il y a une grande prairie, il y a un poulailler et il y a une petite forêt avec plein d'arbres différents. Alors, vous en doutez, il y a un mètre de substrat, il y a une portance qui va avec, bien évidemment dessous. Et ça marche super parce que les enfants peuvent jouer au foot sur de l'asphalte qui est tout en bas. Où ils montent, il y a une grande rampe très végétalisée où ils vont jouer là-dedans, ce qui se passe très très bien. Et du coup, ça donne... C'est une autre cour de récréation que ce qu'on a l'habitude. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est la façade que vous voyez, c'est-à-dire au lieu d'avoir un béton lisse, c'est un béton complètement déstructuré avec des fissures pour pouvoir permettre des plantes, des insectes, des oiseaux de s'installer. Et ça marche bien. Les deux premières années, on a multiplié le nombre d'espèces qui s'installent très significativement. Je crois qu'il y avait au moins 40 espèces la première année qui sont arrivées toutes seules au point de vue de végétation. Alors on veut aller plus loin parce que, évidemment, moi, ma réflexion d'écologue, c'est de dire c'est super, mais c'est du béton. Le béton, c'est quand même pas hyper génial, même si de plus en plus, on s'aperçoit que c'est quand même un matériau qui a beaucoup d'avantages et que si on arrivait à faire le ciment un peu mieux, ça serait toujours aussi bien. Et donc du coup, on a des expérimentations. C'est la petite photo que vous voyez en bas à gauche, qui est installée rue Buffon, donc au muséum. On a mis un nouveau concept de Chartier Dalix sur lequel nous, on travaille en suivi. C'est un panneau porteur qui est en béton. On a une couche de substrat en sandwich avec des matériaux de récupération. Alors vous apercevez des briques, différents types de briques. Puis celui-là qui est complètement vert, complètement à droite là, c'est de la pierre. C'est de la pierre de récupération. Et en fin de compte, c'est là que la végétation s'est installée le plus. Alors on étudie tout, le tassement de la terre, les changements de pH et des choses comme ça, pour pouvoir aussi aller un peu plus loin. Et puis le petit dessin, c'est des premières expérimentations qui ne marchent pas trop, où on voulait que les plantes, elles montent, mais qu'elles descendent aussi depuis les agro-terres. De façon à pouvoir dire aux architectes, arrêtez de faire des agro-terres qui sont pleins comme ça. Quand ils sont en haut, ça peut être des réserves d'eau. Alors on en parle depuis tellement longtemps, mais c'est un peu compliqué. La dasse était un peu contre pendant un bout de temps. Mais ça peut être aussi des grands bacs avec des réserves d'eau et des plantations. Bon, pour l'instant, la plupart des plantes qu'on essaye, c'est des plantes locales. Elles ont une tendance à remonter au bout d'un mètre ou deux. Ça ne leur plaît pas trop de plonger très très loin. Voilà. Tout ça, c'était un peu à l'échelle locale. C'est nos réflexions, ce qu'on peut poser de façon un peu concrète. Voilà. Vous avez compris, moi, mon intérêt, c'est de pouvoir transférer un peu nos connaissances de biologistes et d'écologues vers les professionnels. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, sur lequel je travaille le plus, beaucoup plus en consultance d'ailleurs qu'en recherche, c'est l'échelle globale, c'est l'échelle de la ville, du quartier. Et donc, du coup, c'est comment ça s'organise, un quartier. Est-ce qu'on ne s'est jamais trop posé les questions ? On met du lotissement, c'est la maison avec le jardin autour. Il y a une demande sociale qui correspond aussi à ça, bien évidemment. Mais on n'a pas beaucoup d'arguments pour changer un peu cette donne. Et on reste sur un schéma hyper simpliste de ce type-là. Aux États-Unis, les résultats sur l'énergie ont amené à des regroupements de maisons. Ça se fait quand même maintenant aussi en France, d'avoir un peu des rues, etc., avec des jardins. On revient sur ces notions un peu d'îlots, etc. Mais la biodiversité là-dedans, comment est-ce qu'elle pourrait s'installer ou s'impliquer ? C'est là qu'on intervient, qu'intervient la réflexion sur les continuités, la dispersion des espèces et ce qu'on a appelé les trames vertes et bleues, qui sont donc à la fois des tâches d'habitat. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Non, peut-être pas. Donc, ce que vous voyez, les tâches d'habitat, ce sont les noyaux de biodiversité. C'est là où habitent les espèces. Donc, ça peut être un bois, ça peut être un lac, ça peut être une lande, comme vous voulez. Et puis, il y a des corridors qui sont de même qualité d'habitat et qui rejoignent, qui regroupent un peu ces différentes tâches. Donc, l'exemple que j'ai pris en bas, on a une forêt et puis, dans le paysage, on a un bocage qui va permettre à plein d'espèces de se déplacer. Et ça marche, on l'a démontré. On l'a démontré sur plein d'espèces. Alors, j'ai mis des animaux parce que c'est plus parlant. Mais on l'a montré aussi chez des végétaux. Les végétaux, ils avancent comme ça en suivant plutôt les haies que le plein milieu. Alors, donc, très évidemment, on s'est posé la question. Et pour une fois, ce n'était pas les chercheurs qui ont proposé des choses. C'est les collectivités qui sont venues nous demander, mais est-ce qu'il faut qu'on fasse des choses comme ça ? Et on a eu, au début des années 2000, donc juste même avant le Grenelle, on avait déjà des interrogations. Moi, je travaillais avec Rennes et Angers à l'époque. Et en 2007, c'était l'explosion. Mais du coup, est-ce qu'il faut qu'on installe des corridors ? Et c'est quoi un corridor urbain ? Comment est-ce que ça marche ? Alors, on peut supposer que des parcs bien gérés, maintenant, je vous ai parlé d'écologie, de situations d'encreuses qu'on laisse évoluer, de gestion moindre et plus écologique de certaines zones de parc, peuvent tout à fait être des éléments d'habitat. Mais le problème de la continuité en ville, c'est que vous voyez bien que mon écureuil en bas, il peut traverser la prairie entre deux haies. Il peut, voilà, même si c'est du maïs, il peut y arriver. En ville, entre les rues et les barres d'immeubles, il ne peut pas. Donc voilà, on n'a pas du tout les mêmes perméabilités de paysage. Et ça fait qu'on n'a pas du tout la même approche, le même fonctionnement écologique. Donc, il y a plein de choses qu'on s'est reposé aussi par rapport à ces fonctionnements-là. Ça, c'était juste pour montrer, c'est une thèse qui a été élu en 2005-2006, pour montrer qu'on a prouvé, c'était un des premiers travaux internationaux, qui ont montré qu'en milieu urbain, les grands corridors avaient aussi des effets sur pas mal d'espèces. Alors, on a travaillé sur des petites espèces que vous voyez, les musaraignes, les carabes, les araignées, tout ça, qui sont assez communes. Et on montre que les jardins... Alors, c'est les petits carrés que vous voyez le long... S, c'est la source, c'est le grand parc. C, c'est le corridor. Et puis, vous voyez, il y a des petits carrés. Donc, on a comparé plein de jardins de lotissement le plus identiques possible. La haie, l'histoire, la gestion, la CSP des propriétaires, tout. Et on montre que très significativement, ceux qui sont proches, voire très proches du corridor, ont beaucoup plus d'espèces que ceux qui sont noyées au milieu du lotissement. On pouvait s'y attendre, mais bon, voilà, nous, on l'a démontré. Et donc, on montre que les corridors écologiques fonctionnent en ville et qu'on a bien des espèces qui vont assez loin, comme ça, en profitant des boisements, puisque là, c'était un corridor de boisement. Alors, les corridors en ville, ils ne sont pas évidents, c'est clair, mais il y en a quand même quelques-uns. On a des potentialités, les infrastructures, les bords de fleuves, etc., pourquoi pas. Et c'est des réflexions qui sont menées. Alors, puisque j'ai mis les photos très rapidement, en haut à droite, c'est Salzbourg. Ça m'avait beaucoup plu, il y a une dizaine d'années, quand j'y avais été, parce que les architectes urbanistes ont construit tout l'aménagement bâti de ce nouveau quartier, en fonction de la rivière qui y était. Donc, ils ont suivi complètement les méandres de la rivière. Ils ont replanté en bordure. Donc, la rivière, elle est complètement à gauche, on ne la voit pas bien. Ils ont gardé un petit chemin. Et la rue, la route, elle suit la rivière. Et les bâtiments, ils suivent la route. Il n'y a pas beaucoup de cas. Alors, en France, je n'en connais pas, mais bon, je n'ai pas beaucoup de nez là-dedans. En général, voilà, on fait plutôt une table rase, on buse ou on rectifie. Et puis, comme ça, on sait faire, on fait au carré. C'est une façon aussi d'appréhender cette grande échelle. Le gros problème, c'est que la plupart de nos fleuves, rivières, dans les villes, elles sont complètement mûrées. Il y a des pérées partout. Donc là, la végétation, elle est un peu compliquée. Ça, c'est Nantes qui se lance dans des réappropriations de végétation sur les bords et sur l'erdre, notamment. Et puis, j'ai mis le chemin des parcs de la Seine-Saint-Denis parce qu'il y a une volonté. Alors, ce n'est pas nouveau, c'est des idées qui sont assez anciennes de relier des parcs comme ça, mais qui s'est posé la question de doubler des chemins de mobilité douce entre parcs par des vrais corridors écologiques. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a le paysagiste qui travaille pour travailler sur 10, 20 mètres pour pouvoir planter autre chose que du millepertuis et des platanes. Mais en gros, voilà, c'était un peu ça, la réflexion. Et je crois que ça rentre bien dans les objectifs que j'essaie de souligner. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'on avait démontré... Alors, c'est le schéma à gauche, là. On avait démontré en zone rurale, notamment agricole, que des corridors discontinus, ils marchent quand même assez bien. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des pas japonais. On a repris le terme des généticiens, des paysagistes. C'est-à-dire que le corridor continu qui rejoint mes deux gros noyaux d'habitat, là, il marche très bien. On sait que même l'escargot ou la musaraigne, elle passera par là et elle prendra son temps, mais ça marche. Mais ce qu'on a observé, c'est que les corridors discontinus en pas japonais marchent quand même assez bien. Il y en a pas mal d'espèces qui sont capables de se propager tout au moins beaucoup mieux que si on n'a rien du tout. Mais ça, c'est important parce que la ville, c'est que de la fragmentation. Donc, ça veut dire que si on a des corridors même discontinus, coupés par exemple par du vierre, par des boulevards, rues, etc., on a quand même un fonctionnement minimum. On va quand même avoir des espèces qui circulaient. Donc ça, on a travaillé un petit peu là-dessus et on a vu aussi qu'on avait pas mal d'espèces qui étaient capables, alors toutes celles volantes, il n'y a pas de souci, mais même des gros carrables, des araignées qui arrivent tout à fait à transiter et à utiliser ça. Alors, c'est une carte que je montre depuis longtemps. Maintenant, il y a d'autres villes qui montrent cette carte-là. Bon, c'est la ville de Paris. Ça a été la première carte qui prenait en compte la végétation et la hauteur de la végétation sur son territoire. Alors maintenant, il y en a d'autres. Il y a Nantes. Je crois que Lyon fait la même chose. Voilà. Mais c'était la première fois. Donc c'est un travail de l'agence parisienne d'urbanisme. Tout ce qui est jaune et rouge, c'est l'espace public. Plus c'est rouge, plus c'est eau. Donc on reconnaît les grands bois, voilà, et les grands parcs. Et tout ce qui est bleu, plus ou moins foncé, c'est l'espace privé. C'est de la végétation privée. Et à partir de cette carte et de nos résultats, on a dit, c'est une proposition, enfin bon, nous on dit, nous scientifiques on dit, il faut que la collectivité, que l'espace public montre l'exemple parce que c'est elle qui a les grands espaces. Mais il n'y aura pas de nature en ville sans une implication directe des habitants de la ville. C'est eux qui ont les petits jardins, c'est eux qui ont donc des formes de continuité à travers des quartiers, des arrondissements, des choses comme ça. Donc en ville très dense, on s'est posé aussi des questions parce que là je parle un peu des jardins, mais dans ma diapositive d'avant, vous voyez que... Dans la diapositive d'avant, vous voyez qu'au milieu c'est tout blanc, les quatre arrondissements de Paris, il n'y a rien du tout comme végétation, il y a juste des alignements de platane, on n'a pas du tout, il y a deux squares dans le deuxième, c'est à peu près tout, il n'y a rien ou presque. Et donc du coup l'idée c'est, mais est-ce que dans la ville très dense, on peut avoir aussi des réflexions qui impliquent un fonctionnement plus global ? Alors c'est un peu anecdotique, mais quand même, nous ça fait partie de nos recherches qui construisent petit à petit le propos que je vous tiens. Donc on a eu plusieurs thèses qui ont travaillé sur les pieds d'arbres, comment des espèces progressent dans la ville de pied d'arbre en pied d'arbre. Alors nous on l'avait démontré sur les oiseaux, le grain pro qui va d'arbre en arbre et qui est capable de coloniser ainsi certains quartiers et puis d'arriver dans un petit square. Et là c'est une collègue de mon équipe qui travaillait, qui travaille sur les végétaux et qui montre que les graines, alors on fait de la génétique, donc on fait l'histoire un peu de l'horloge de propagation, on voit qu'il y a des espèces qui se propagent. C'est pas du corridor, on est d'accord, ça participe à la dispersion des espèces. Et donc c'est intéressant parce que ça montre qu'on a un besoin, un fonctionnement écologique et biologique très important, même dès qu'on a des bases de végétation comme ça sur les pieds d'arbre. Je ne vais pas revenir sur les toitures et les murs végétalisés, j'en ai parlé un tout petit peu, c'est tout un champ de travail. Aujourd'hui on a des très bons résultats sur ce qui se passe en toiture, on sait faire une belle toiture végétalisée. A partir du moment où on met un peu de substrat et qu'on a quelques arbustes, on a plein d'installations et ça marche plutôt bien. Tous nos suivis sont plutôt positifs. En revanche pour les murs, c'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure, qu'on s'est lancé un peu dans ces idées un peu prospective. Les murs, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut mettre de l'eau, etc. et on n'a pas toujours les insectes qu'il faut. Ça c'est juste pour montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin. J'ai travaillé avec l'agence Art & Built de Bruxelles sur des projets de requalification du centre-ville. C'est que des îlots fermés, complètement fermés, c'est du bureau avec des parkings au milieu des îlots. Et donc du coup, question comment est-ce qu'on pourrait remettre de la nature là-dedans ? Alors sans tout casser, j'ai repris des idées de Cerda, Porzampar et tout ça, en allant beaucoup plus loin que les notions d'îlots traversants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas servir des boulevards et des rues qui sont trop encaissées, trop étroires et difficiles à mêler. En revanche, on peut se baser sur des centres d'îlots traversants en y mettant à la fois de la végétation qui sont des supports réguliers et puis des cheminements, comme à Barcelone, pour ceux qui connaissent, qui permettent aussi de traverser des quartiers sans obligatoirement être au niveau des rues. C'est juste un exemple pour vous montrer un peu jusqu'où on peut aller dans une réflexion de nouvel urbanisme. Un mot sur le diagnostic croisé, ça c'est à Toulouse. J'ai travaillé avec des urbanistes, des trois architectes, un spécial des centralités commerciales, un spécialiste des mobilités et puis un paysagiste. On était sept et ça a été la foire d'empoigne quand on a discuté de comment améliorer ce quartier, c'est le quartier du Mirail, c'est le sud de Toulouse avec le grand boulevard Eisenhower. Ça a été la foire d'empoigne, deux réunions et moi j'ai dit on arrête, on ne peut pas fonctionner comme ça, on va reprendre des choses assez classiques qui existent. Ce que je propose moi sous le terme de diagnostic croisé, mais le ministère parle aussi de diagnostic territoriaux, ça rejoint un peu cette idée-là. Chacun fait son propre diagnostic, l'expose aux autres et lance des pistes de prospective. Une fois qu'on a écouté les autres, là on peut hiérarchiser, on peut discuter et ça nous a permis d'aller plus loin. Je ne rentre pas sur la technique, comment on a travaillé, mais ça nous a permis de proposer à Toulouse Métropole une requalification complète du boulevard Eisenhower, qui était à 2 fois 3 voies avec des emprises énormes, complètement friches, non utilisées, vraiment moches. Et on a décidé tous ensemble de faire, vous voyez, axe d'écologie et d'activité mixte. Donc du coup, c'est bien un axe où on a réduit la circulation automobile à 2 fois 2 voies. On a mis un TCSP au milieu quand même, mais on a surtout proposé de tout décaler pour avoir des vraies emprises de 20 à 30 mètres en milieu public pour pouvoir avoir une mobilité douce et un vrai corridor écologique en même temps. Voilà. Donc du coup, vous voyez, on peut aller assez loin dans des réflexions comme ça. Aujourd'hui, une des questions, c'est les formes urbaines. Et là, je suis directeur scientifique d'un programme morphologie urbaine et biodiversité. Ça rejoint la question que j'ai posée tout à l'heure en introduction. Pour l'énergie, on sait qu'il vaut mieux regrouper. Mais pour la biodiversité, est-ce que c'est pareil ? Est-ce que, fin de compte, plein de petits jardins comme ça, avec plein d'ES, c'est pas mal pour plein d'espèces ? Voilà. Nous, on n'a pas d'a priori. Donc on est en train de tester ça. Il y a 7 lauréats, donc 7 villes qui sont en train de travailler là-dessus. Je passe là-dessus. Ce serait un peu trop long. Juste un mot sur l'agriculture urbaine. Parce que maintenant, c'est systématique. C'est-à-dire que toutes les municipalités se sont lancées dans cette approche d'installation d'une agriculture urbaine. Alors évidemment, l'agriculture ne va pas à deux soies avec la biodiversité. Parce qu'il nous faut des choses propres pour mettre des poireaux, des fraises ou des tomates. Et on n'a pas envie obligatoirement de voir des pucerons ou autre chose. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on ne met plus de pesticides. Donc du coup, on a des sols qui sont beaucoup plus riches, normalement. Alors on parlera des sols peut-être. Je ne suis pas sûr qu'on a le temps. Et on a aussi une piste de recherche que je lance parce que moi, je n'aurais pas le temps de m'y mettre vraiment sérieusement, qui est sur la permaculture urbaine. Mais la vraie permaculture, pas celle qui est donnée dans les médias où on plante... Alors je n'ai pas lu tous les trucs sur les paysages. Et je suis sûr qu'il y en a certainement un ou deux qui en parlent. Mais ce n'est pas trois plantes avec de la paille. Ce n'est pas ça, la permaculture. Il y a une vraie approche philosophique de réflexion et de fonctionnement. C'est le terme qu'on retrouve aussi dans la permaculture. Alors il y a donc des enjeux locaux. Installer la nature dans la ville, ça a un coût. Mais ça rend plein de services. Je ne développe pas ça. J'en ai parlé déjà pas mal, je pense. Aux enjeux globaux, il y a aussi des objectifs qui sont bien repris aujourd'hui dans les politiques et dans les volontés de villes vertueuses, de villes biodiversitaires. Et puis on commence à travailler avec... Alors je travaille avec des architectes là-dessus sur les notions d'incertitude et de villes ajustables. Alors on commence, on a des idées sur le bâti ajustable. C'est ce qu'on fait pour les Jeux Olympiques, les bâtiments qui vont évoluer en fonction d'œil. Il y a plein de cas en Europe de l'Ouest aussi sur des évolutions d'appartements et d'habitats comme ça. Mais le rôle du non-bâti là-dedans est énorme. Comment les gens vont pratiquer ou pas un espace public ou pas ? Ça repose des questions aussi qui pour moi sont pour l'instant pas vraiment abordées. C'est clairement qu'est-ce qu'on va faire de notre espace public ? Vous savez qu'on est en train de baisser, heureusement, les voitures, tout ce qui est moteur thermique en ville. On va remplacer ça par autant de véhicules électriques ou pas ? A priori, c'est pas ça qui est la volonté au moins des décideurs. Après, je sais pas jusqu'où on va aller. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce qui est libéré ? On va mettre des terrasses de café comme on a fait à Paris, partout, puisqu'il y a eu une volonté de donner aussi au loisir et ça donne une autre forme de ville. Ça va être des parkings à trottinettes tellement ça prend de l'ampleur en ce moment. Voilà, il y a une vraie question et derrière il y a aussi, mais on pourrait peut-être végétaliser aussi par plaque, par passe, par continuité, repenser des nous aussi dans les boulevards et des choses comme ça. Alors ça se fait et ça commence à se pointer. Il y a des très beaux exemples à Barcelone encore, Pauble-nous notamment, qui est en train de tester ça. Il n'y a plus qu'une voie de voiture, 30 km heure et tout le reste, c'est une réappropriation par les riverains eux-mêmes. Donc on leur met des kiosques, on leur met des bancs, on leur met des... pour qu'ils soient eux-mêmes, voilà, qu'ils soient acteurs dans leur essence public. Vous voyez que je sors de mes petites plantes et de mes petits animaux. Et je veux finir par résumer mon propos très rapidement parce que c'est des choses que je viens de vous dire. Pour penser écosystème, il y a à minima, il y a ces deux entrées, une échelle locale avec une réflexion sur le bâti, mais aussi sur le non-bâti. Je n'ai pas du tout repris les schémas de haies que vous voyez ou de lisières, c'est les cours que moi je donne en école de paysage, voilà, mais il y a ces deux espèces de ces échelles-là. L'échelle globale aussi avec ces continuités qui peuvent être au niveau d'une ville, mais qui seront toujours en liaison avec l'extérieur et qui permettent aussi la dispersion des espèces. Voilà. Et puis la dernière diapositive qui résume un peu aussi l'état actuel, je pense, des différentes municipalités. La première étape, c'est végétaliser. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il fallait qu'on aille vers ça. C'est indispensable parce qu'il faut que la ville soit vivable et c'est bien ça la chose importante. La deuxième étape, c'est si on passe à la biodiversité, on va inclure des notions de durabilité, d'intégration de la ville dans un fonctionnement régional, ce qui n'est pas le cas avec simplement des plantations de platanes. Et puis la troisième étape que je n'ai pas eu le temps d'aborder, c'est un peu faire de l'urbain un écosystème, c'est-à-dire que comme en architecture, on fait du biomimétisme un peu, voilà, les ventilations, enfin plein de choses comme ça. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir à comment une approche d'urbanisme peut s'inspirer aussi, notamment au niveau de la gestion de l'eau, d'avoir des choses beaucoup plus continues avec surtout une forme d'autogestion un petit peu derrière ça. Et puis j'ai mis une phrase que je dis souvent, que j'écris souvent, pour ce qu'un peu le cocotier ait lancé la discussion, c'est que dans la conception et la requalification aujourd'hui, le non-bâti, donc c'est large, le non-bâti doit devenir aussi important que le bâti. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Philippe pour l'exposé brillant sur ce sujet qui n'est pas si simple que ça, parce que la ville est complexe, donc ce qui est très intéressant, c'est les messages aujourd'hui qui vous sont laissés. La question des vides, on parlait souvent avant la question des pleins et des vides par exemple, donc la question du non-bâti qui devient aussi importante que le bâti, et ça je pense que c'est un acquis aujourd'hui qui à mon avis a traversé beaucoup de prises en compte dans différentes villes. Et après il y a des mots clés qui sont extrêmement importants, parce que vous avez eu un exposé qui représente une démarche idéale de la transformation de la ville, mais malheureusement la réalité de la ville, elle est soumise à d'autres pressions que cette simple question aujourd'hui de s'intéresser à la biodiversité, aux vivants, à sa protection. Mais par contre il y a des mots clés. Donc ce qui est extrêmement intéressant, en tous les cas pour les métropolitains qui sont présents dans la salle, c'est qu'un des actes majeurs de la préservation et de la valorisation de cette question de la nature, c'est aussi les documents stratégiques. S'il y a des élus, je ne sais pas dans cette salle, mais c'est aussi la qualité des documents stratégiques qui permettent de planifier les territoires. Si on ne commence pas par ça, c'est pour ça que je suis attaché moi par exemple à la protection des espaces d'abord végétaux avant de commencer à les mettre en cause ou les détruire, et ensuite de donner des politiques publiques qui permettent de leur laisser le temps aussi de se développer, c'est-à-dire les favoriser, mais aussi en fonction des forces qui sont à l'obre, la possibilité de les laisser se développer spontanément. Et là, l'action sur l'urbanisme, sur la forme urbaine, sur les infrastructures, sur tout ce qui crée la fonctionnalité d'une ville, c'est quelque chose de fondamental. Donc dans la métropole de Lyon, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a plus de 20 ans que la question de la discontinuité de la ville, et ça, ça rejoint, je pense, exactement ton propos sur cette idée d'avoir une ville. On a souvent regardé la ville sous une forme d'embellissement, sous une forme de beauté, sous une forme de patrimoine. Donc la ville a souvent été ordonnancée, continue. On pense à Haussmann, on pense à tout ça, qui savait quand même mélanger la nature et la ville, mais peut-être pas au sens de la biodiversité telle qu'on l'entend aujourd'hui. Et donc un mot-clé pour moi, si je peux me permettre de vous laisser un témoignage, c'est cette question de la discontinuité des territoires aujourd'hui, en particulier des villes centrales ou des villes urbaines. Et là, l'action sur les documents de planification, sur les PLU, les PLI, les règles qui génèrent cette ville diffuse du quotidien et les formes urbaines, elle est fondamentale. Et donc la métropole de Lyon, ça fait plus de 20 ans, elle l'a confirmée en juin 2019 lors d'une nouvelle révision, que ce qui devenait prioritaire, c'est la discontinuité de la ville. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'elle a corrélé ça à des questions de pleine terre, c'est-à-dire que toute opération aujourd'hui a impérativement un coefficient de pleine terre imposé. Et ça, c'est extrêmement rare, aussi dans les documents d'urbanisme, en tous les cas dans l'ère d'attraction du territoire lyonnais, c'est extrêmement rare. Donc ça, c'est un autre élément essentiel. Il y a des petits détails, parfois, qui sont assez intéressants. On parlait beaucoup des toitures végétalisées. C'est aussi un objectif qui a été renforcé par la ville de Lyon de manière significative dans une charte, avec des complexes, finalement, portant la pleine terre de l'ordre de 30 à 35 centimètres, ce qui est quand même extrêmement nouveau, en tous les cas, dans les objectifs de planification. Et aussi, pour d'autres territoires où les moyens sont moins importants, puisqu'on parlait de surcharge structurelle, tout ça a un coût, aussi derrière, et il y a un modèle économique. Ce qui est imposé, par exemple, dans la ville de Lyon depuis un certain nombre d'années, c'est de remplacer le gravier roulé par de la pouzzolane, en fait, qui est un matériau volcanique poreux. Et on s'aperçoit aussi, avec le temps, que juste de faire ce changement-là, mais qui doit être imposé, en fait, par les services de la ville, il y a des commissions préalables qui donnent des autorisations d'urbanisme, et c'est là où les architectes conseillent, les paysagistes conseillent, imposent ces dispositifs. Et bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une colonisation de cette pouzzolane, finalement, par une diversité d'essences et d'espèces. Et ça, c'est une toute petite action qui n'a que très peu de coûts, finalement, par rapport à une opération de construction, mais qui, derrière, donne tout de suite ces sauts de puce ou cette trame, finalement, possible pour la biodiversité. Donc, voilà, je voulais juste vous témoigner sur cette question de la discontinuité qui est fondamentale. Et après, des petits gestes dans des choix constructifs, si vous en avez la responsabilité, qui font que ça peut tout changer, à un moment donné, sans aller vers, évidemment, un monde très idéal, peut-être, dont on a parlé aujourd'hui, mais sur lequel on devra tous aller à un moment donné. Mais il y a d'inertie dans tout ça. Voilà, les acteurs, il y a de l'inertie. S'il y a des questions, je pense que c'est le moment d'en profiter. Bonjour, je suis Mathilde Maïzano de l'Office français de la biodiversité. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, on est où ? On est au village de la biodiversité. Ça ne s'invente pas. Moi, j'avais une question pour vous et pour toute la salle, d'ailleurs. Je n'ai pas entendu parler, enfin, je ne crois pas avoir entendu parler des solutions d'adaptation au changement climatique. C'est un terme un petit peu barbare pour désigner des techniques fondées sur la nature pour prévenir le dérèglement climatique. Par exemple, en tête, j'ai la ville de Fermeuil qui a fait une cartographie de chaleur de sa ville. Ils ont trouvé un poids chaud dans la ville. C'était la cour de récréation. 52 degrés à midi, en été. Et donc, la solution, ça a été d'enlever le bitume pour mettre de l'herbe. Ça, c'est un exemple de solution d'adaptation au changement climatique. Lyon, vous avez un super plan canopé. Il me semble que ça rentrerait aussi dans... C'est quoi votre question ? Ma question, c'est qui connaît les solutions d'adaptation au changement climatique ? Et est-ce que vous pourriez réagir par rapport à ça ? Qui dans la salle ? Est-ce que c'est un truc que vous découvrez ? Vous en avez entendu parler. Je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants dans cette salle. Du coup, ça m'intéresse vraiment. Le quoi ? Le climat ? Les solutions d'adaptation au changement climatique. Oui, mais il y en a plein, dont la végétalisation. Mais j'en ai parlé dès le début. D'accord. Si. Les îlots de chaleur et tout ça, moi, je ne suis pas rentré là-dedans. Je n'avais pas le temps. Bien sûr, bien sûr. Et effectivement... Ce n'est pas une critique, je vous rassure. Je viens en amie. Est-ce que la ville de Lyon peut réagir par rapport à ça ? Alors, je ne suis pas la ville de Lyon. Attention. Ah, excusez-moi. Je suis donc... Moi, je représente l'union régionale des CIEE et je représente le CIEE Rhône-Métropole. D'accord. Donc, sur cette question de l'adaptation au changement climatique, il y a une question de levier, en fait. Sur quoi on agit, en fait. Pour moi, c'est ça l'élément central. Et aujourd'hui, si on a fait cette conférence, c'est en partie parce que ce qui a été exposé par Philippe, c'est un des éléments majeurs d'adaptation à ce changement climatique. Puisque sinon, on peut avoir des réponses extrêmement... Enfin, moi, je ne suis absolument pas un adepte des smart cities, de toutes ces technologies. Donc, c'est vrai que le retour à la terre, le retour à la nature, le retour à cette question de créer un environnement, les CIEE, les Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement, leur raison sociale, c'est de travailler sur le cadre de vie, la qualité du cadre de vie et de l'environnement. Donc, un des leviers majeurs, c'est effectivement de réintroduire ces questions de paysage dans l'habitat quotidien. Donc, après, c'est ce que je disais à un moment donné, tout ça est extrêmement complexe. Les influences, les acteurs sont aussi... ont leur propre logique. Donc, là-dedans, il faut choisir les leviers sur quoi agir. C'est pour ça qu'un des leviers, évidemment, de la recherche qui alimente tout ça est le Conseil. Les clés de tout ça sont les documents de planification stratégique, voilà, au sein desquels, si on ne donne pas des obligations réglementaires, eh bien, les phénomènes ne se mettent pas en œuvre. Donc, il faut aller, évidemment, travailler à ce niveau-là très en amont pour pouvoir avoir des résultats après. Et l'autre mouvance qui est extrêmement importante aujourd'hui, c'est de travailler très en aval avec les populations pour aussi s'appuyer sur les populations, pour qu'elles fassent remonter leur envie et devoir changer aussi de manière directe, parfois, leur quartier. Et là-dedans, il y a une panoplie de solutions. Vous parlez... on peut parler des jardins de pluie, on peut parler des cours d'école, des cours oasis, on peut parler de tout ça. Mais finalement, ça, ce sont des outils ou des solutions. Mais la vision globale, à mon avis, elle est fondamentale. Sinon, les choses ne se mettent pas forcément facilement en œuvre. C'était un podcast du Salon Paysalia.